Bonjour à tous, merci d'être là et d'être venu écouter Virginie Grimaldi nous présenter son dernier livre. Il est grand temps de rallumer les étoiles, paru aux éditions Fayard. Pour rappel, vous êtes déjà l'auteur de maintenant quatre livres, qui sont d'abord tous les trois premiers disponibles aux éditions Livres de Poche. « Le premier jour du reste de ma vie, tu comprendras quand tu seras plus grande, et le parfum du bonheur est toujours plus fort sous la pluie. » Et donc maintenant que j'ai donné ces titres à rallonge, vous êtes un peu l'aspirant. Eh bien on a fini. Voilà. Je voulais vous poser justement la question du titre. Il est grand temps d'allumer les étoiles, c'est d'abord un verre d'apollinaire. Donc, dans la Seconde Guerre mondiale, la France est en crise sociale, politique, économique. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message avec ce titre ? Alors, ce n'est pas le même climat, évidemment. C'est un climat beaucoup moins sombre que dans le poème d'Apollinaire. Mais c'est un verre qui, je trouve, illustre bien le changement de vie, en tout cas la quête d'essentiel que vont faire les trois héroïnes du roman. Et c'est partir d'une situation un petit peu sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et de toute manière, c'est un verre qui, à titre personnel, m'accompagne depuis des années, qui me parle beaucoup. Le poème dans sa globalité, mais ce verre en particulier, et il s'est imposé assez naturellement, même si il a été... Ce n'était pas le seul titre retenu. Pendant quasiment toute l'écriture, j'avais un autre titre en tête, qui était un titre de grand corps malade, Il nous restera ça. Et je l'avais contacté. Il avait gentiment accepté de me donner son titre. Ah, mais super sympa. Il m'a répondu cinq minutes plus tard, avec plaisir. Non, non, pas de rémunération. Donc, vraiment adorable. Et je trouvais qu'il collait bien, Il nous restera ça. C'est mon éditrice qui, avec mon accord, évidemment, qui trouvait qu'il était trop sombre par rapport au contenu du livre. Qu'il était moins porteur d'espoir, en tout cas, qu'Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et donc, il s'est imposé assez naturellement ce titre-là. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce livre, de cette histoire ? Alors, c'est l'histoire de trois femmes à divers âges. Donc, il y a la mère, Anna, qui a pas loin de 40 ans et qui travaille beaucoup pour joindre les deux bouts et pour boucler les fins de mois, parce que c'est assez difficile. Elle a beaucoup de factures et d'huissiers qui viennent frapper à la porte. Et l'histoire de ces deux filles, Chloé et Lily. Donc, Chloé a 17 ans. C'est un peu l'ado, hypersensible, ultrasensible, un peu écorché, qui n'a pas du tout envie de sortir de l'enfance et qui a peur du monde des adultes et qui est très angoissée et qui a cette quête d'amour éperdue et qui cherche l'amour dans les bras des garçons et qui se perd un petit peu. Et Lily, la plus petite, qui a 12 ans et qui invente des expressions à sa sauce, qui réinvente les expressions françaises, qui est un petit peu loufoque, un peu différente. Et finalement, qui est beaucoup plus mature que ce qu'on peut croire au premier abord. Et elle, elle parle à son journal intime. Donc, c'est un roman à trois voix. C'est un roman choral. On alterne le point de vue de chacune. Et Chloé, sur son blog. Et Lily parle à son journal, qu'elle a appelé Marcel, parce qu'il est rouge, comme le voisin, qui s'appelle Marcel. Voilà. Et du jour au lendemain, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'elle décide de tout plaquer. C'est ça. C'est que Anna est licenciée, enfin, en tout cas, perd son boulot. Et elle a une prime assez conséquente qui va pouvoir lui permettre de payer tous les huissiers et toutes les dettes qui se sont accumulées. Sauf que le jour où elle s'apprête à aller payer, elle apprend successivement que sa grande, enfin, que Chloé fume des pétards, couche avec des garçons, ne va pas bien. Et que Lily est harcelée au collège, donc ne va pas bien non plus. Et elle a ce choix. Est-ce que je continue ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce que je paye mes dettes et on repart à zéro ? Ou est-ce que j'essaie de sauver mes filles ? Et sur un coup de folie qui ne ressemble absolument pas, elle qui est très raisonnable, elle va emprunter le camping-car de son père et les embarquer sur les routes du Grand Nord. Et vous l'avez dit, Anna, c'est une personne très organisée puisque c'est une personne très anxieuse, finalement. Une personne anxieuse parce qu'elle est débordée, elle est débordée par la vie. Et c'est un peu l'histoire des femmes en général. Aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de la charge mentale. Je pense que beaucoup de femmes ici peuvent, et d'hommes peut-être, peuvent aussi s'identifier, finalement. Et vous laissez une grande place aux femmes, justement, dans la plupart de vos livres. Quel message vous avez envie de passer ? Alors, je ne voudrais pas diminuer le rôle des hommes et la place des hommes, mais malheureusement, autour de moi, je constate que souvent, celui qui quitte la famille, c'est l'homme. Celle qui se retrouve avec les enfants, c'est la femme. C'est très souvent le cas. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais les statistiques sont de mon avis. C'est très souvent le cas. Et donc, elle se retrouve non seulement à devoir tout assumer, mais en plus à assumer souvent des enfants qui, après une séparation, après la séparation des parents, les enfants sont perturbés, en veulent aux parents qui restent. Et j'avais envie de parler de ça aussi. Elle, elle reçoit la colère de ses filles, qui est dirigée contre elle, mais ce n'est pas forcément elle la fautive. Et souvent, dans une séparation, ça se passe comme ça. Et effectivement, les femmes, elles gèrent souvent beaucoup de choses. Les factures, le travail, la vaisselle, le ménage. Et comment faire, quand on est femme, parfois célibataire, avec des enfants, pour ne pas s'oublier en tant que femme, en fait ? Reste de question ? Je n'ai pas tellement de conseils, parce que ce serait mal venu. Je crois que c'est assez compliqué. Il faut trouver du temps. Et quand on a la tête dans le guidon et qu'on est submergé par le quotidien, c'est très difficile de voir, de faire un focus comme ça sur sa vie et de se rendre compte déjà qu'on a la tête dans le guidon. C'est difficile de le voir. Alors après, trouver des solutions, c'est encore plus difficile. Donc je ne sais pas. Je crois qu'il faut, en tout cas, à titre personnel, j'essaie de voir l'essentiel, à chaque fois de me poser la question qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie. Moi, le plus important, c'est ma famille, c'est mon fils, mon mari, ma famille au sens large. Et c'est le maximum de mon temps. J'ai envie de leur donner à eux. Mais c'est aussi une chance que j'ai de pouvoir le faire. Il y a des femmes qui quittent le boulot à 21h, qui rentrent, leur enfant dort. Et des hommes aussi, d'ailleurs. Donc c'est assez compliqué. Et donc, on a dit, vous laissez une grande place aux femmes. Mais là, pour le coup, vous mettez aussi à l'honneur la mère, la figure de la mère. D'ailleurs, votre livre s'ouvre sur deux citations que j'aime beaucoup. L'une de Romain Garry, dans La promesse de l'aube, et l'autre d'Albert Cohen, dans Le livre de ma mère. Pourquoi s'intéresser tant à la figure maternelle ? Je l'ai déjà abordé un petit peu dans les romans précédents. C'est vrai que la maternité, c'est un sujet dont je pourrais parler et sur lequel je pourrais écrire pendant toute ma vie, je crois. Parce que c'est tellement compliqué. En tant que fille, je me suis rendue compte de la complexité du rôle de mère. Hein, maman ? Et en tant que mère, je me rends compte, j'ai l'impression que chacun de nos actes peut avoir des répercussions énormes, alors que ça va être un acte léger. et puis les rapports sont compliqués. L'amour peut être caché sous différents sentiments, différentes émotions. Donc c'est vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur. J'ai la chance d'avoir une mère assez bien, je dois dire. Et c'était aussi l'occasion de... Parce qu'elle s'est beaucoup battue pour nous quand on était adolescente avec ma sœur. Elle était toute seule avec nous. On vivait dans un immeuble HLM. Voilà, donc elle travaillait beaucoup. Et elle ne nous a pas emmenées en camping-car faire un road trip. Mais on a réussi à être soudées toutes les trois. Et c'était un petit peu pour la remercier aussi que j'ai écrit ce livre. Et donc, vous l'avez dit, être mère, ce n'est pas tous les jours simple, particulièrement lors de l'adolescence, puisque Chloé et Lily, donc Lily, entre tout juste dans l'adolescence, Chloé a bien du mal à la quitter. Pourquoi parler de justement cette période compliquée de la vie ? C'est une période déterminante, j'ai l'impression. Je crois que les rencontres qu'on peut faire à l'adolescence et les choix qu'on peut y faire, alors qu'on n'est pas encore totalement apte à faire de vrais choix, mais malheureusement, il faut déjà en faire. Et je crois qu'ils seront déterminants pour la suite. Et c'est une période que j'ai vécue assez mouvementée aussi. J'étais un peu une Chloé dans le sens où je ne voulais pas sortir... Je me souviens, à 16 ans à peu près, j'ai écrit un poème que j'ai retrouvé et dans lequel j'écrivais clairement que je ne voulais pas sortir de l'enfance, que ce monde des adultes me terrifiait et que je voulais rester dans cette innocence. Et avec le recul, je me rends compte qu'on n'y est pas si mal, effectivement, dans l'enfance. Mais j'en garde un très bon souvenir, mais j'ai l'impression qu'on a eu une pression, on a une surémotivité à cette époque-là, à cette période de la vie, que je trouvais très intéressante de décrire. Que, d'ailleurs, Chloé et Lily gèrent très différemment. Oui. Et donc, on parle des adolescents, on parle des parents, on parle forcément des relations qui sont parfois conflictuelles. Les relations entre, justement, Anna, la mère, et ses deux filles, Chloé et Lily, sont particulièrement difficiles. C'est un peu ce qui donne le top départ et ce qui nécessite un peu le départ pour la Scandinavie, finalement. Mais il y a un personnage qui est à la fois absent, mais omniprésent. C'est le père. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de cette relation que les filles ont à leur père ? Alors, on a Chloé qui a le manque d'une figure, enfin, de son père, puisque d'ailleurs, on la retrouve de temps en temps en train d'embrasser la photo de son père et il lui manque. Il lui manque. Elle ne comprend pas pourquoi il n'est plus là. Donc, elle, elle est plutôt dans la tristesse et Lily, au contraire, est dans la colère. Elle le déteste. Elle dit qu'il croit qu'il peut être père par télétravail parce qu'il appelle quand il y pense. Il ne les reçoit jamais parce qu'il n'a pas d'argent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il prétend et qu'il ne peut pas les recevoir chez lui. Donc, il les reçoit chez sa propre mère. Donc, là, quand le livre commence, elles ne l'ont pas vue depuis deux ans et elles sont en manque de ce père qui, finalement, va se révéler très présent puisque c'est lui aussi, ses actes et sa relation avec la mère qui aura déterminé toute la suite, finalement, et le caractère qu'elles ont. Exactement. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la petite, donc Lily, qui a 12 ans, qui adore les rats. Elle adopte un petit rat et va l'appeler Mathias. Pourquoi Mathias ? Parce que c'est le prénom de son père et que lui aussi a quitté le navire. Oui, c'est ça. Et quand la mère se rend compte et qu'elle comprend qu'elle a appelé son rat comme son père, elle n'en revient pas. C'est extrêmement révélateur. C'est extrêmement révélateur. D'ailleurs, parlons aussi des secrets. Puisqu'il y a des secrets, toutes les familles en ont. M'inquiète, c'est presque partie de l'ADN de la famille. Il y en a qui protègent, il y en a qui sont lourds, il y en a qui rongent un peu de l'intérieur. C'est le cas de cette famille. Oui, c'est ça. C'est que, justement, il y a un secret. Enfin, il y en a même plusieurs, mais il y a le plus gros secret que la mère garde pour protéger ses filles, mais qui, finalement, ne les protège pas tant que ça. Puisqu'elles sont... Enfin, en tout cas, il y a une des deux qui est au courant. Enfin, je ne peux pas trop en dire sans spoiler. Est-ce que je vous raconte la fin ? Oui, il y a un secret qui va se... Petit à petit, on va avoir des indices et on va comprendre que, finalement, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ont l'air de l'être et que les responsables ne sont pas forcément les responsables que l'on pense. Et ça, c'est vraiment un thème qui me tenait à cœur. C'est vraiment ça. C'est que, souvent, dans une rupture, quand les parents rompent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le parent restant qui reçoit la colère et qui prend toute la responsabilité sur les épaules. Et bien souvent, quand on grandit, on comprend que ce n'est pas forcément ce que ça a l'air d'être. Et malgré tout, la personne en question continue de protéger au détriment, en fait, de sa propre personne. Mais là, oui, c'est ça. Et Anna, en particulier, c'est une mère sacrificielle, quand même. Elle s'oublie au détriment de ses filles, au profit de ses filles, plutôt. et elle ne pense pas à elle du tout. Elle s'oublie complètement. Et c'est sans doute ce qui a développé toutes ces angoisses, ces crises d'angoisse qu'elle fait. Ses filles avant tout, ses filles, et le devoir, finalement, les devoirs, aller au boulot, payer ses factures. Voilà. Elle s'est complètement oubliée. Et c'est d'ailleurs, en partie, ce qui motive cette famille et cette mère à prendre vraiment le large, finalement. C'est à la fois pour retrouver ces filles dont elle s'est éloignée à cause de, peut-être, un peu trop de secrets, justement. Mais c'est aussi pour se retrouver elle-même, en fait. Et ça, c'est un thème que vous avez déjà abordé avec le premier jour du reste de ma vie. C'est l'histoire de cette femme qui, à 40 ans, décide de tout plager. Pour les 40 ans de son mari. Pour les 40 ans de son mari, il lui fait le cadeau de la rupture et part faire le tour du monde en croisière en solitaire. Eh bien, cette maman, elle ne le fait pas en solitaire, mais elle fait la même chose. Elle le fait. Alors, au départ, en tout cas, dans mon idée, elle ne pense pas à elle au départ. Elle pense vraiment à ses filles. D'ailleurs, elle n'a pas du tout envie de partir parce qu'elle, elle s'est construite cette bulle rassurante dans laquelle elle vit et elle fait les mêmes trajets tous les jours. Elle voit les mêmes personnes et dès qu'elle s'en éloigne, dès qu'elle s'éloigne de ses repères, elle est un petit peu perdue, elle angoisse. Donc, finalement, et d'ailleurs, les trois, à peine partis, les trois n'ont qu'une idée, c'est retourner chez elles. La mère a peur et les deux filles, d'ailleurs, se liguent contre la mère parce qu'elles veulent rentrer chez elles. Elles se disent, elle a fondu les plombs, elle nous emmène comme ça sur les routes, on ne sait pas où on va. Mais au départ, c'est vraiment pour ces filles qu'elles partent et finalement, les choses vont faire qu'elle va apprendre à se connaître elle et à savoir ce dont elle a envie. Et vous le dites justement, les deux filles, à un moment donné, vont se liguer contre la mère. Ce sont des jeunes filles qui sont vraiment différentes l'une de l'autre et qui ne se comprennent pas bien au départ, qui vivent plus à côté l'une de l'autre qu'ensemble. Et en fait, ce voyage va permettre aussi à ces deux jeunes filles de se retrouver. Là, elles n'ont pas le choix. Elles sont toutes les trois dans un petit espace et elles ne peuvent pas partir. Donc, elles sont obligées de cohabiter alors qu'avant, en effet, elles se croisaient, elles n'ont rien en commun, les deux filles, a priori. Elles ne s'entendent pas tellement et là, elles vont se retrouver toutes les deux sur un projet commun. C'est faire craquer maman et lui faire faire demi-tour. Et donc, pour ça, elles vont mettre en place plein de stratagèmes plus foireux les uns que les autres. mais oui, cette promiscuité et le fait de partir loin comme ça, d'être loin de ses repères, ça va les obliger à être ensemble et pas l'une à côté de l'autre. Et loin, particulièrement loin puisque le but de ce voyage, c'est quand même de voir les aurores boréales donc au pôle nord. Donc, il leur faut traverser toute l'Allemagne, la sud-à-de-la-Marche, le Danemark, etc. Et on a l'impression d'y être. C'est-à-dire que vous décrivez les fjords, les grands espaces verts, les grands espaces blancs, les animaux, l'océan complètement déchaîné. Vous y êtes allée ? Non. Pas du tout. Non. Je me suis beaucoup, beaucoup documentée parce que autant, quand on imagine des personnages en roman, c'est pas grave. Finalement, c'est le but. Mais là, il fallait que ce soit réaliste. J'avais envie de cet endroit-là parce que ce sont des zones rudes, un petit peu comme leur vie. Et j'avais envie de la métaphore que fait la mer à un moment, justement, même si le voyage est compliqué, même si c'est difficile à atteindre, finalement, on ne se souviendra que des bons moments parce que même si c'est rude et même s'il neige, on est souvent seul, il y a des pannes, des rencontres avec des animaux qui font peur. en fait, c'est magnifique malgré tout et j'avais envie de montrer ça. Et donc, je me suis beaucoup documentée. Grâce à Internet, on a accès à pas mal de vlogs, de blogs, de carnets de route en ligne, le guide du routard et puis Google Street View qui est très... C'est-à-dire qu'on y est, on y va et puis on avance comme si on était en voiture sur la route. Donc, voilà. Mais ça m'a donné très envie d'y aller et j'espère bien y aller bientôt. Je vous le souhaite. Je vous enverrai des photos des aurores Montréal. Très bien. Je le nette. Et cette nature, elle a quand même aussi une autre fonction qui m'a touchée. En fait, elle a un peu une fonction presque salvatrice, en fait, puisqu'à chaque fois, donc, les disputes ne manquent pas. Elles vivent effectivement un peu toutes les unes sur les autres. Forcément, les disputes éclatent entre la sœur avec la mer et pourtant, à chaque fois, s'impose une espèce de nature qui les met toujours d'accord. Qui les remet à leur place, oui. Qui remet les choses en place. C'est-à-dire que cette puissance de la nature, d'ailleurs, à un moment, c'est Chloé qui dit qu'on venait se prendre une gifle ou de se faire mettre KO par la beauté. Et c'est ça, c'est que c'est tellement grand, tellement beau et tellement... C'est vraiment des paysages, ça a l'air, en tout cas, d'être impressionnant. et finalement, elles ont toutes le même avis face à ça. Donc, ça les réconcilie, quelque part. Et je voulais parler aussi de l'écriture, puisque vous l'avez dit, c'est un roman choral, vous avez plusieurs voix qui nous racontent cette histoire et qui nous permettent de nous attacher à Chloé, à Lily et aussi donc à Anna. mais elles s'expriment toutes un peu de façon particulière parce que Chloé, elle, écrit un blog, comme vous en avez longtemps tenu un également. Lily s'adresse à son Marcel, à son petit journal intime, alors qu'au départ, elle le fait avec presque dégoût. Parce qu'elle avait quelque chose de très important à raconter. Exactement. Et pourtant, son carnet, elle le trouve absolument hideux, c'est sa vieille tante qu'il l'a offert. Il est rose avec des paillettes. Non, il n'y a pas de paillettes rose avec des cœurs et avec un marqueur, elle le rend rouge parce qu'elle le trouve atroce, oui. Et justement, quel rôle a pu avoir pour vous l'écriture ? Puisque vous, vous écrivez depuis que vous êtes toute petite, il me semble. Donc, on vous retrouve un peu dans ces personnages quelque part. Vous avez besoin d'écrire, ce besoin d'écrire. Ah oui, j'ai longtemps tenu un journal, je ne le fais plus, mais j'ai longtemps tenu un journal, j'ai longtemps tenu un blog. Donc, l'écriture, ça a été une sorte de thérapie, une sorte de défouloir. Et puis ensuite, quand je suis passée au blog, ça a été une thérapie encore meilleure parce que là, je me rendais compte que je n'étais pas la seule à penser ces choses-là, à ressentir ces choses-là. Et maintenant, avec les livres, c'est exactement la même chose. On me demande parfois si c'est thérapeutique d'écrire des livres parce que je mets pas mal de moi dans chaque personnage et dans chaque histoire. d'écrire, ce n'est pas tellement thérapeutique, c'est après, ce sont les rencontres avec les lecteurs qui me disent j'ai ressenti ça, là, j'ai été touchée, je ressens exactement la même chose. Et là, je me dis, je ne suis pas toute seule et ça, c'est vraiment, vraiment thérapeutique. Mais oui, l'écriture a toujours eu un rôle très important. Mon premier roman, je devais avoir 8 ans sur un cahier de brouillon, j'avais écrit un truc. C'est dommage, je ne l'ai plus. Il faudrait présenter aux éditions Fayard. Je leur en parlerai. Je lance un message. Mais voilà, et encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis assez active dès que j'ai une idée rigolote ou je l'écris pour partager, pour faire rire. J'aime me provoquer des émotions en écrivant. Justement, vous parlez des émotions. Il y a plein d'émotions dans votre livre. On est triste, on est content, on aime partager les joies avec Anna, avec Lydie, avec Chloé. On partage également leur tristesse et on rigole beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ressentir à votre lecteur ? C'est ça, c'est vraiment des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des livres que je vais lire que je trouve très beaux mais qui ne vont pas me provoquer d'émotions et je vais vite les oublier. Et ce que j'aime, c'est vraiment ça. En écrivant, moi-même, je ressens beaucoup d'émotions. C'est une catastrophe, il ne faut pas me filmer pendant que j'écris parce que je passe du rire aux larmes. Il y a un peu de l'ouïe en tout. Oui, l'hypersensibilité, elle me l'a piquée, oui. Mais c'est ce que j'ai envie de transmettre et c'est ça qui est magique, c'est que ça passe. C'est que les lecteurs, en tout cas, qui viennent me le dire et me parler, me disent que les émotions sont passées, qu'ils ont ressenti les mêmes que moi et de savoir qu'avec des mots, en posant des mots sur du papier, comme ça, on peut provoquer des émotions aussi fortes, des larmes, des éclats de rire, c'est formidable. Oui, il y a peut-être un livre pour vous qui a été un peu justement ce générateur d'émotions dans votre vie ? Oui, alors, c'est un livre très léger, c'est le premier livre. Alors, un livre qui m'a fait pleurer, c'était « Mille femmes blanches », à l'époque, j'avais 20 ans, où j'avais beaucoup aimé et j'avais ressenti beaucoup d'émotions. Après, il y a des livres plus vieux, que j'ai lus avant, qui m'ont provoqué des émotions aussi, mais surtout, celui qui m'a prouvé qu'on pouvait faire rire, je n'avais jamais lu « Rie » avant en lisant, c'était le journal de Bridget Jones et ça a été un révélateur, je riais aux éclats en le lisant, je me disais « Mais c'est fou, elle arrive à me faire rire alors que je ne la vois pas, juste elle a écrit » et je crois que ça a été vraiment une rencontre déterminante pour mon style d'écriture après parce que j'aime vraiment faire rire. Je crois que j'aime encore plus faire rire et je crois que c'est encore plus compliqué de faire rire que de faire pleurer de toute manière mais j'aime vraiment faire rire, pas juste sourire mais provoquer des éclats de rire et quand les lectrices viennent me voir en me disant « Là, là, j'ai réveillé mon mari tellement je riais, ça c'est génial. » C'est ce qui vous procure finalement le plus ? Oui, pour le moment, alors peut-être qu'un jour, c'est vrai que je n'ai pas envie de m'enfermer dans un style où peut-être qu'un jour, je n'aurai plus envie de faire rire et j'écrirai des choses beaucoup plus sérieuses quoique je pense qu'elles ne sont pas si légères que ça. Puisque vous savez bien nous faire pleurer quand même aussi. Oui, j'aime l'alternance. Voilà, au parfum, avec le noir à l'ange, le parfum du bonheur est le plus fort sous la pluie. Celui-ci était quand même le plus difficile, je pense. À écrire aussi, oui. À écrire aussi, j'imagine. Ça se ressent énormément dans votre écriture. C'est pour ça que je me demandais qu'est-ce que ça pouvait vous apporter, vous, au quotidien ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour les autres ? C'est la découverte, justement, à travers le blog, que je pouvais provoquer des émotions. Quand il y a eu les premiers commentaires qui me disaient « Ah là là, j'ai pleuré de rire » ou « J'ai pleuré tout court ». Vraiment, ça m'apporte quelque chose. Je me suis longtemps, justement, à l'adolescence, à l'âge de Chloé, demandé où était ma place et je me suis souvent sentie différente avec cette hypersensibilité à ressentir les choses beaucoup plus fortes que tout le monde et je ne me suis jamais trouvé vraiment à ma place. Et là, pour une fois, il y avait quelque chose que je faisais, moi, que je créais, qui m'apportait quelque chose à travers les autres. Et voilà, ça a été... En fait, c'est pour ça que je trouve ça bien mieux d'écrire pour les autres que pour moi toute seule. D'ailleurs, vous parlez de la différence. C'est un thème aussi que vous abordez de manière... Justement, plein de manières différentes. puisqu'il y a un personnage qui l'incarne, je pense. C'est celui de Noé. Noé, c'est le fils de Julien qui est l'un des compagnons de voyage de Anna et ses filles et qui est atteint d'autisme et qui, donc, évidemment, évolue différemment dans le groupe, parfois un peu difficilement. Oui. Jusqu'à ce qu'il rencontre Lily avec qui il crée un espèce de lien parce que Lily, c'est un peu une jeune fille que l'on juge bizarre. Oui, d'ailleurs, quand elle était plus petite, les professeurs, enfin, sa maîtresse disaient qu'elle était autiste. Oui. Voilà, exactement. Et encore aujourd'hui, finalement, elle n'arrive pas à s'intégrer à l'école. Parfois, elle est d'ailleurs un petit peu harcelée. Et aussi Chloé. Chloé, elle est différente aussi puisqu'elle se sent toujours en décalé. Elle a le sentiment que ses émotions sont toujours exacerbées, mal placées. Elle se dit, à un moment donné, elle se demande si elle n'est pas folle. Donc, c'est un sujet vaste que vous traitez vraiment de manière vaste, justement. Pourquoi vous aviez envie d'aborder ce thème ? Justement, parce que je me suis demandé moi aussi à l'adolescence si je n'étais pas folle. Parfois, quand je me mets à rire toute seule en écrivant, je me le demande encore. Mais cette différence, elle n'est pas... Enfin, je crois qu'on la craint beaucoup. On a tous envie d'être un peu comme les autres, surtout à l'adolescence. Et je ne sais pas, j'avais envie de me rassurer moi à travers cette histoire et de rassurer les autres aussi parce que je rencontre des personnes qui me disent qu'elles se sentent elles aussi à part, elles ne trouvent pas leur place ou leurs enfants qui sont différents. J'ai un petit garçon qui vient de faire 6 ans et qui n'est pas tout à fait comme les autres. On ne sait pas exactement ce qu'il a, mais il a une petite différence. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur au début parce qu'on craignait quelque chose d'assez lourd. On craignait qu'il soit autiste et bébé, c'était assez profond. Et ça me faisait peur, ça me terrorisait. Il y a des personnes qui me disaient mais quand même, la différence, c'est une chance. Et je me disais mais pas du tout, c'est pas du tout une chance. Et en fait, de le voir évoluer et d'être heureux, ben si, en fait, c'est pas grave. Et j'avais envie d'envoyer ce message-là. C'est pas grave d'être différent. On trouve forcément un jour sa place et on peut être heureux en étant différent. C'est d'ailleurs Lily qui en parle le mieux, je pense, dans le livre. À un moment, elle dit que finalement, autiste, si on change une lettre, ça fait artiste et peut-être que finalement, les gens différents, ce sont les autres et ce n'est pas lui. Exactement. Puisqu'elle crée un lien assez incroyable avec lui. Elle n'a pas besoin de parler. Simplement un regard, un geste et le lien est créé. Et c'est peut-être avec elle d'ailleurs qu'il est le plus à l'aise. Avec son père, évidemment. Donc, l'autisme, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur ou c'était particulièrement la différence ? Les deux, mais oui, l'autisme. J'avais vraiment envie de parler de l'autisme. Après, oui, la différence. De toute manière, tous mes personnages sont différents. Ils ont leurs failles. J'aime les personnages un peu rugueux et ils ont tous leurs failles, leurs spécificités. Mais oui, j'avais vraiment envie de parler de l'autisme. Je pense que j'en reparlerai. Je reparlerai de cette différence-là dans d'autres romans parce que c'est un sujet qui me touche vraiment surtout chez les enfants parce qu'il y a cette peur des parents qui est très présente. Et oui, Lily, c'est celle qui le comprend le mieux parce qu'elle, elle n'aime pas les gens. Elle dit, c'est pas qu'elle ne les aime pas, mais elle dit, c'est comme les navets dans le poteau-feu. S'il n'y en avait pas, ça m'arrangerait bien. Donc, elle s'est sentie proche de lui parce qu'il ne parle pas, donc il ne l'embête pas, il ne pose pas de questions. Et tout de suite, elle a été attirée par lui et lui a été attiré par elle justement parce qu'elle ne l'embête pas non plus. Elle n'attend pas quelque chose de lui que lui n'a pas envie de lui donner ou n'est pas capable de lui donner. Et il y a d'autres choses que l'on retrouve dans ce livre et dans vos autres livres, ce sont les personnages. Donc, dans le deuxième, tu comprendras quand tu seras plus grande, on croise déjà Marine et Greg qui ne sont pas encore en couple. Non. Et on les retrouve, j'espère que je n'en ai rien. Non, 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 c'est pas. Et on les retrouve justement dans celui-ci où ils font partie un peu du voyage et ils ont leur camping-car, ils sont partis aussi un peu en amoureux, c'est un peu leur... Leur voyage de noces. Voilà, exactement. Ils ont prolongé le voyage de noces. Exactement. Alors, est-ce que vous avez envie de créer un univers finalement parce qu'on retrouve aussi des prénoms qui sont un peu communs. Voilà, on a l'impression que petit à petit, vous construisez un petit univers en fait. Oui, c'est-à-dire que quand je me suis dit, quand j'ai eu envie de mettre d'autres personnages dans ce voyage, ils se sont imposés immédiatement. Je ne me suis pas posé la contrainte de les placer dans chaque roman, mais à chaque fois, c'est une évidence. Donc, si ça se trouve, dans le prochain, ils n'y seront pas. Il y a de grandes chances qu'ils n'y soient pas d'ailleurs. Et puis, c'était l'occasion. Quand j'ai fini d'écrire un livre, les personnages me manquent terriblement. Vraiment. Jusqu'à ce qu'ils rejoignent les lecteurs, jusqu'à ce que le livre sorte, je fais un genre de baby blues, enfin, un book blues. et c'est un moyen pour moi de prendre de leurs nouvelles, de m'assurer qu'ils vont bien et d'en donner aussi aux lecteurs. Et puis là, je voulais un couple de jeunes en voyage de noces. Bon, ils se sont imposés. Marine, elle me fait rire. Elle est cash, elle dit tout ce que personne ne pense, d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie d'un personnage comme ça, donc plutôt que de recréer un nouveau personnage. C'est très agréable de les retrouver. Les lecteurs sont contents pour la plupart. Il y en a même qui réclament un livre sur Marine et Greg. Oui, peut-être un jour. On verra. Je donne des pieds. J'ai même pensé faire un jour un livre avec tous les personnages principaux, donc Pauline, Julia, les réunir dans un livre. On verra peut-être un jour. Et il y a un personnage qui n'est pas très présent dans votre livre et qui pourtant, je pense, c'est très très important, c'est la grand-mère. Effectivement. Mais parle-nous de la grand-mère. La grand-mère, c'est celle qui a un petit peu élevé Anna parce qu'Anna a perdu sa maman très petite et donc elle a été élevée en partie par sa grand-mère. Donc elle est très proche et là, elle est en maison de retraite et elle voit qu'Anna ne va pas bien, qu'elle est justement, comme je disais tout à l'heure, la tête dans le guidon et qu'elle passe à côté de sa vie. Et donc elle va, elle sent qu'elle est prête à partir, mais qu'il lui manque encore l'impulsion et elle va lui donner l'impulsion en lui transmettant, en lui demandant un service. Elle sait qu'elle ne va pas pouvoir lui refuser le service. C'est d'aller verser les cendres de son défunt mari au Cap-Nord, tout en haut là-bas et donc elle ne va pas pouvoir refuser et ça va être l'impulsion qu'il lui fallait pour partir. Et finalement, on comprendra plus tard que c'est un geste bienveillant et qu'elle l'a fait. Non, je ne spoilerai pas. Et à travers ces personnages, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous abordez aussi le thème de la maladie mais surtout de la solitude parce que cette grand-mère, finalement, mise à part Anna qui vient la voir quasiment toutes les semaines, le jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le jeudi. Elle vient la voir toutes les semaines, sauf que visiblement, elle n'a pas trop d'autres visites. Elle dit elle-même qu'elle perd la tête. Elle a déjà perdu ses jambes et elle sent qu'elle oublie des choses, qu'elle se sent un petit peu partir et elle est toute seule. Parce que c'est quelque chose qui me bouleverse de voir qu'on peut être très accompagnée, entourée, très entourée durant toute sa vie et que finalement, petit à petit, peut-être les gens qui nous entourent vont mourir ou disparaître ou partir et qu'on peut très bien avoir été très entourée et se retrouver seule et cette solitude des personnes âgées, c'est... D'ailleurs, je l'avais abordée aussi dans Tu comprendras quand tu seras plus grande et je crois que je vais l'aborder dans le prochain parce que... Ouais, c'est quelque chose... En tout cas, cette... Le fait que nos aînés, quand on est jeune, on n'y prête pas attention comme si le fait qu'ils soient là, c'était normal mais c'est quand ils sont plus là qu'on se dit merde, on n'est pas assez... On n'est pas allés les voir assez souvent ou... Voilà. Et je pense que c'est très triste et que c'est une fatalité pour beaucoup, ils s'y font. Je vois mes grands-parents vieillir là, bon, ils sont encore en forme mais j'ai mon autre grand-mère qui est décédée au mois d'août dernier. J'avais commencé à écrire Tu comprendras quand tu seras plus grande quand elle venait d'être placée en maison de retraite parce qu'elle avait Alzheimer et elle se mettait vraiment en danger si elle restait chez elle et elle ne recevait aucune visite et quand on allait la voir c'était très difficile parce qu'elle était seule. Elle avait mon père qui y allait régulièrement mais c'est tout. C'est tout. Et en même temps, je peux le comprendre parce que nous, enfin moi, à chaque fois que j'y allais, ça me bouleversait et c'est très difficile aussi de voir les personnes qu'on aime vieillir et diminuer comme ça. Terriblement. Oui. Et donc, j'ai cru entendre que vous aviez un autre livre en route. Oui. Mais vous nous en avez un petit peu. Il est là. Il est dans ma tête. Alors, oui, je pense que je peux vous donner un petit peu la thématique. En fait, l'idée m'est venue, je vais souvent voir mes grands-parents qui habitent une petite rue dans laquelle il y a une dizaine de maisons et toutes ont été construites à la même époque dans les années 50. Mes grands-parents, quand ils sont arrivés, ça a été, et leurs voisins. Ils avaient tous une vingtaine d'années. C'était la première fois que ces maisons étaient habitées. Et au bout, il y a une place. Et sur cette place, il y a eu les premiers pas de leur bébé. Après, les enfants sont allés peut-être fumer leur première cigarette sur cette place. Cette place, elle a vu passer beaucoup de périodes, en fait. Et maintenant, mes grands-parents, ils voient tous leurs voisins mourir les uns après les autres. Et c'est quelque chose qui me bouleverse parce que je pense que, alors ils n'en parlent pas forcément, mais ils doivent se dire qu'on est peut-être les prochains. Et puis de voir tous ces gens qu'ils ont connu jeunes, plein de vies, plein de projets, partir les uns après les autres. C'est vraiment quelque chose qui me bouleverse. Et j'ai envie de parler de ça, de parler du temps qui passe parce que, de toute manière, je l'aborde en surface dans chacun de mes livres. Et là, j'ai envie d'y aller vraiment, de raconter une vie, toute une vie qui passe comme ça. Et la vie d'un quartier. Voilà. Quel personnage on retrouvera cette fois ? Je ne sais pas. Je n'en suis pas là. Je commence à avoir l'idée du personnage principal, mais je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y aura Marine et Greg, je ne sais pas. Et j'ai quand même une question puisque j'en ai entendu parler. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais paraît-il qu'il y aurait des adaptations cinématographiques de prévus ? Oui, il y en a deux. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et plus récemment, il est grand temps de rallumer les étoiles. Les deux ont été, enfin, les droits ont été achetés. Et c'est en cours. c'est bien parti. Et justement, ce sera l'occasion d'aller en Scandinavie. Je vais aller sur le tournage. Je vais m'incruster. Vous allez me voir passer sur l'écran. Je vais faire un photobombe. Donc, ça, c'est une autre aventure incroyable. Parce que déjà, de se dire que des scénaristes ont aimé au point de vouloir l'adapter, c'est fabuleux. Et d'imaginer, alors, ce n'est pas encore fait, mais d'imaginer que des personnages qui sont nés dans ma tête vont être reportés à l'écran. D'ailleurs, si vous aviez un casting à faire, qui vous imagineriez pour Anna, justement ? Alors, Anna, avant de... Enfin, quand j'étais en phase de réflexion, c'est-à-dire que les personnages, je les vois, ils ont vraiment leur identité propre. Et je ne colle pas vraiment à des acteurs. Mais je m'étais dit que j'aimerais bien qu'elle ressemble à Juliette Binoche. Elle est fonceuse, comme ça, un peu goyeuse. et puis finalement, elle est pleine de fêlures et même physiquement, je la voyais bien ressembler à Juliette Binoche. Mais voilà, je pense qu'elles n'ont pas le même âge en plus. Mais je l'imaginais comme ça. J'aime beaucoup Juliette Binoche. Vous lui passerez le message ? Oui. Et pour Chloé et Lily, vous auriez... Alors Lily, je ne vois personne. En fait, elle est arrivée, comme ça, elle est surgée de nulle part. Elle porte le prénom de ma nièce parce que ma nièce qui est un peu originale, on va dire, qui a six ans, qui n'hésite pas à s'habiller avec une jupe rose à paillettes avec des collants avec les os, là, vous savez, les squelettes, les collants noirs avec les squelettes. Et voilà, je l'ai appelée Lily comme elle, mais je ne vois pas, je ne vois personne. Pour Chloé, physiquement, en tout cas, j'avais un peu imaginé... Alors, je ne sais pas, Camille, c'est une violoncelliste qui joue avec sa soeur, elles sont toutes les deux, elles font une rose visée. Voilà, on peut l'imaginer. Et d'ailleurs, on a envie de savoir, c'est comment vous écrivez ? Vous avez besoin de vous poser, de vous isoler au fond d'une cabane, au fond des bois ? Non, quand même pas. C'est très variable. Il me faut du silence. Avant, j'arrivais à écrire. Justement, j'avais besoin que ça bouge autour de moi pour le premier. Mais maintenant, j'ai besoin de silence pour écrire. Après, je peux écrire à n'importe quelle heure, n'importe où, souvent depuis mon canapé, sur mon canapé, avec mon ordinateur sur les genoux. Donc, ce n'est pas très glamour, ce n'est pas l'image. Mais j'écris... Alors, on dit souvent, les écrivains écrivent la nuit. C'est le cas, parce que bizarrement, quand mon fils et mon mari sont couchés, j'écris beaucoup plus facilement. Alors, je suis épuisée, j'ai les yeux ici, mais j'écris, j'écris, et c'est là que ça vient le plus facilement. Mais sinon, je n'ai pas de rituel. Vous passez combien de temps à écrire, justement ? Vous n'avez pas de... Alors, en général, mais ça, c'est pour tout dans la vie. Je m'y prends au dernier moment parce que je travaille bien dans l'urgence et je ne fais que ça. à chaque fois, je me dis, le prochain, je prends vraiment du temps pour écrire un petit peu chaque jour. Et en fait, le temps que l'idée vraiment s'installe et je n'ai pas envie de me donner non plus... Là, pour l'instant, il se trouve qu'il en est sorti un par an, mais ce n'est pas une obligation. C'est vraiment quand j'ai l'idée et si j'ai l'idée. Je ne veux pas du tout m'imposer à un rythme précis. Mais en général, une fois que j'ai l'idée, j'en parle à mon éditrice qui, du coup, me donne une deadline. Et on va dire quatre mois avant, je me mets vraiment à écrire et donc j'écris du matin au soir très tard parce que je suis obligée d'écrire tout le temps. Comme à l'école quand on a un devoir à rendre. C'est toujours la veille. Exactement. Exactement. C'est mon de fonctionnement. Et d'ailleurs, comment vous viennent ces idées-là ? Alors, je ne sais pas. J'ai essayé de... Je crois qu'elles viennent c'est comme de la magie. J'ai l'impression que les personnages me racontent leur histoire. Je ne sais pas tellement l'expliquer. On me le demande souvent. Il y a des lecteurs qui me disent mais d'où ça sort ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et vous visualisez les histoires ? J'ai une écriture très visuelle. Je vois les scènes. Par exemple, la scène où ils rencontrent un reine dans la forêt. C'est là, avant même de commencer à écrire, j'avais la scène. Je voyais la scène et je riais rien qu'en l'imaginant. Et après, j'essaie de la retranscrire le plus fidèlement possible. Et l'écriture, pour moi, est aussi importante que l'histoire. Et c'est pour ça que chaque phrase, alors c'est assez instinctif, ça arrive comme ça, mais il faut qu'elle sonne bien. Et si ce n'est pas le cas, je vais la remanier jusqu'à ce qu'elle percute. Vraiment. Donc voilà. Et vous écrivez tout d'une traite ? Vous avez besoin de relire peut-être ? Non, je ne relis pas parce que sinon, je trouve ça catastrophique et je brûle tout. Donc, je ne relis pas. J'ai essayé, mais non, je relis le dernier chapitre pour me remettre dedans et puis j'enchaîne. Mais non, non. Et avant, je faisais lire à mon éditrice au fur et à mesure et maintenant, non, je lui envoie tout d'un coup aussi. avant de laisser la parole au public, je voulais parler d'une dernière chose. C'est la place de l'homme. Donc, on l'a dit, il y a ce personnage du père qui est à la fois absent et omniprésent, mais il y a aussi Julien. Oui, il est pas mal, Julien. Julien, il sort un peu la place des hommes. Oui, Julien, il fait partie des camping-caristes qu'ils vont rencontrer, avec qui elles vont cheminer. et oui, justement, je voulais quand même donner... C'est vrai que souvent dans mes livres, et c'est vraiment pas voulu, je n'ai rien contre les hommes. Rassurez-vous. Mais rassurez-vous, messieurs. J'avais envie de donner une plus jolie place à un homme et Julien, il se trouve, parce que ça arrive aussi, que lui est seul avec son fils, qui est donc le petit Noé qui est atteint d'autisme. Il est seul avec lui. C'est lui qui l'élève tout seul parce que c'est la maman qui est partie. Donc, ce sont aussi des configurations qui arrivent et on ne va pas dire que c'est un héros parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, mais c'est un homme bien. Et puis, ils vont sympathiser. C'est l'homme aux chemises de bûcheron. Exactement. Il a un sens de la mode très particulier. L'homme qui murmure à l'oreille des camping-cars. Et qui va leur sauver la mise finalement plus d'une fois. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il est là. Au départ, elles ont envie de faire le chemin toutes seules. En tout cas, Anna a vraiment envie de faire le chemin toute seule. Et puis, après plusieurs péripéties, une panne, une crise d'angoisse, un orage, ces filles vont lui dire non, non, maman, on va aller rejoindre le groupe de camping-caristes qu'on a croisé. Elles n'ont absolument beaucoup confiance en leur mère. Non, pas du tout. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup, Virginie, d'être venue, parce que c'était vraiment un grand plaisir de vous rencontrer et de partager cette heure avec vous. C'est presque un peu trop court pour tout dire. Mais voilà, c'était vraiment un très grand plaisir et merci à vous d'être venue. Merci à vous. Merci.